Alors, avant de commencer cette présentation, je voudrais préciser que je ne prétends pas ici faire une démonstration méthodique, mais suggérer une démarche de synthèse entre des domaines de connaissances qui sont habituellement abordés de façon cloisonnée. Cette exploration reflète un cheminement personnel, et j'en assume le caractère nécessairement subjectif. Mais qui dit personnel ne veut pas dire solitaire. Cette présentation doit beaucoup à ce que j'ai appris de et avec ma compagne Flore Maté depuis plusieurs années dans le champ de la psychologie. Les enseignements de Marcel Jouz ne seront pas directement mis en lien avec le sujet, mais ma méthodologie s'inspire de ce qu'il appelle un laboratoire de prise de conscience anthropologique, découlant de la loi du mimisme qu'il a formulée. En quelques mots, je ne peux connaître que ce qui est entré en moi sous la forme de gestes, dans un sens large que Jouz donne à ce terme, et ce que j'exprime, ce sont nécessairement également des gestes sous différentes formes. Ce qui compte, c'est le réel, vécu et observé par soi-même, les mots servant modestement de panneaux indicateurs vers ce vécu. Donc voilà, ça c'est par rapport à la méthodologie et sinon par rapport à la thématique générale de ce séminaire, j'ai souhaité centrer mon exploration, d'une part sur les violences systémiques qui sont exercées par les sociétés humaines contre leur milieu écologique et contre elles-mêmes, donc plutôt des violences de grande échelle, et sur les racines anthropologiques de ces comportements destructeurs. Sommes-nous engagés dans un processus d'autodestruction ? Puisque j'emploie ce terme, vous pensez peut-être qu'il y a certes des problèmes écologiques, mais que le mot est inutilement alarmiste. Je voudrais donc commencer mon exposé en mettant en évidence que nos capacités de perception sensible, celles qui nous donnent un accès direct au réel, sont radicalement en décalage avec la nature des phénomènes en cause. Ce fait anthropologique peut contribuer à expliquer le problème dont parle Jean-Pierre Dupuis dans son livre « Pour un catastrophisme éclairé » en 2002, « Nous ne croyons pas ce que nous savons ». Je vais donner d'abord quelques exemples de ce décalage, de ce qui se passe sur la planète Terre et de ce que nous sommes en capacité de nous représenter concrètement. Ces faits nous sont connus par la capacité de la recherche scientifique contemporaine à mesurer, à collecter des données chiffrées, à construire des modélisations et les tester, pour finalement aboutir à des conclusions quantitativement fondées. En termes jouessiens, nous nous appuyons sur des algébrismes, c'est-à-dire des signes conventionnels, des mots, des chiffres. Les scientifiques, eux, ont une perception concrète de la manière dont les observations sont réalisées, dont les résultats sont produits. Ils prennent donc au sérieux ce qu'ils publient. Ce ne sont pas des opinions, et ce n'est pas non plus de la science-fiction. Ils communiquent aux politiques et au public via les médias. Ils ont un rôle d'alerte. Mais quand nous recevons ces informations, nous sommes un peu dépassés par la disproportion entre ces faits dont nous aurions à nous préoccuper en tant que citoyens et notre réel quotidien. Par exemple, au niveau de la perception dans l'espace, le phénomène de la pollution par les microplastiques est difficile à nous représenter. A la fois, ce sont des particules tellement petites qu'on ne peut les détecter qu'avec des appareils spécifiques. Et en même temps, elles circulent à travers le cycle de l'eau au niveau mondial, ce qui fait qu'on peut en trouver partout sur le globe, y compris dans des zones polaires, des grands fonds marins apparemment vierges de toute influence humaine. En revanche, par analogie, nous pouvons être touchés par le phénomène de l'intoxication d'animaux sauvages par des déchets plastiques visibles. Ce type de photo qu'on voit sur la diapositive, prise sur des îles inhabitées au milieu du Pacifique, nous frappe et peut nous alerter sur l'existence d'un danger réel. Mais ce ne sont pas les microplastiques. Au niveau de la perception dans le temps, la question du changement climatique représente un réel défi. Les conséquences des activités humaines sur la composition de l'atmosphère n'apparaissent que bien plus tard. Et même avec une réduction drastique des émissions actuelles, il continuera à y avoir des catastrophes naturelles plus fréquentes du fait des émissions de gaz à effet de serre qui ont été cumulées depuis un siècle, car ces gaz ont une durée de vie longue dans l'atmosphère. Ces décisions ne peuvent pas être prises et mises en œuvre si on a le court terme en priorité. Les échéances, les marches de manœuvre dont nous disposons ne sont pas non plus certaines, car il y a des seuils, des points de bascule au-delà desquels le système s'emballe. Par exemple, le dégel de territoires immenses en Sibérie entraînerait le déstockage massif dans l'atmosphère du méthane que ces sols gelés actuellement contiennent, amplifiant en boucle le réchauffement global du climat. L'approche « on verra bien, l'être humain s'est toujours adapté » relève dans ces conditions une façon de penser qui assume de poursuivre en réalité un processus d'autodestruction auquel seuls les plus aptes sont censés pouvoir survivre. Il y a d'ailleurs des milliardaires qui s'y préparent matériellement en se construisant des refuges sophistiqués, des banques de semences, toutes sortes de choses pour faire face à des cataclysmes. Ensuite, quelle est notre perception par rapport à nos possibilités d'action ? Cette perception peut également être trompeuse. Par exemple, connaissez-vous l'effet rebond ? Ça peut s'exercer autant à l'échelle d'une famille que de la société toute entière. Par exemple, des améliorations techniques permettent que les voitures consomment moins, mais nos modes de vie nous font faire plus de kilomètres. Bien, nous faisons des efforts pour trier les déchets, mais les magasins vendent de plus en plus de produits préparés et emballés dans des portions individuelles. Par conséquent, l'efficacité des mesures de protection de l'environnement ne peut se mesurer que de façon transversale. Il ne suffit pas d'additionner des actions pour que le résultat global soit cohérent. Prendre en compte l'interdépendance collective à différentes échelles nécessite de changer nos façons de penser, nos façons de prendre des décisions, nos indicateurs de mesures aussi, qui sont aujourd'hui principalement financiers. Alors, les idées et les expérimentations pour tout ça ne manquent pas, mais les freins sont forts à leur mise en œuvre. Alors, face à l'ampleur des effets actuels et futurs de notre modèle de civilisation technologique sur la biosphère, face aussi à la complexité des changements qui sont à mettre en œuvre, depuis le niveau individuel jusqu'au niveau international, je pense qu'il n'est pas possible de rester neutre. Et les émotions qui sont suscitées ne sont reconnues que depuis peu. À mesure que l'ignorance et le déni face à cette réalité reculent. Je veux dire au niveau de l'opinion publique. Donc, on parle désormais de l'éco-anxiété qui désigne des réactions à l'anticipation de l'avenir sur le plan environnemental. Il y a un autre terme, la solastalgie, que j'ai découvert en préparant cet exposé, qui fait référence au sentiment de détresse et d'impuissance, pourtant ce sont des dommages écologiques déjà existants. Personnellement, j'ai pu me sentir concerné concerné par ces deux phénomènes. Alors ici, une enquête citée qui a été réalisée en France. Elle décrit les effets ressentis au niveau émotionnel et somatique par des personnes qui se disent angoissées par le changement climatique. soit tout de même 51% de l'échantillon global de personnes interrogées. Et même si on regarde la tranche des personnes de 18 à 24 ans, 72% des personnes interrogées. Donc, c'est un chiffre très important, mais ça signifie aussi qu'il existe encore une résistance dans une partie significative de la population à prendre la mesure de ces problèmes présents et futurs pour lesquels il ne peut y avoir de solution miracle sorti d'un laboratoire. Donc, pour moi, face à ces enjeux de cette ampleur, le détachement, le désintérêt ou l'indifférence face à cette réalité n'a pas de fondement logique. Les réactions émotionnelles citées ci-dessus, au contraire, loin de constituer un trouble anormal, ont un fondement dans la réalité. Elles me paraissent des réactions saines à des menaces existantes. Leur énergie de ces réactions émotionnelles peut être mobilisée pour s'engager dans des changements, aller vers l'inconnu, accepter de vivre avec un certain niveau d'incertitude. D'ailleurs, c'est en passant à l'action, d'abord au niveau de son cercle familial, que la jeune Greta Thunberg est sortie de la dépression dans laquelle l'avait plongé sa découverte du changement climatique, combinée avec un sentiment d'isolement causé par l'indifférence de son entourage à ce problème. Alors, dans cette seconde partie, on va se demander si on peut établir un diagnostic anthropologique des causes de ces problèmes écologiques. Comment on en est arrivé là ? Y a-t-il un commencement dans la genèse de ce désastre écologique ? Il y a de nombreux intellectuels qui proposent une explication. Pour certains, c'est le capitalisme. Pour d'autres, c'est plus largement la civilisation occidentale. D'autres encore remontent même au monothéisme, ou plus loin encore, au moment de l'apparition de l'agriculture, qui s'est commencé à se substituer au mode de vie des chasseurs-cueilleurs, il y a plusieurs milliers d'années. Alors, ces explications me paraissent insuffisantes. Je recommande notamment la lecture de l'ouvrage de Jared Diamond. Il offre une vaste synthèse intégrant des connaissances issues de nombreuses disciplines. Il met en évidence que les trajectoires d'évolution culturelle, politique, économique et technique de l'humanité jusqu'à l'époque contemporaine résultent d'une combinaison complexe d'événements historiques, de facteurs géographiques, biologiques, de la diffusion de certaines inventions sociales et techniques qui ont permis à certains peuples d'établir leur domination sur d'autres. Ces conquêtes, directement et indirectement, par l'imitation des vainqueurs par les vaincus, ont ainsi détruit ou affaibli considérablement d'autres façons d'habiter le monde qui valorisaient l'équilibre du cosmos et donc limitaient délibérément leur puissance technique. Un risque à vouloir formuler un diagnostic anthropologique à la crise écologique mondiale, c'est de nourrir des discours misanthropiques, une haine de notre propre espèce, à partir d'explications biologiques réductrices. Il y a par exemple cette thèse défendue par Yves Pacalet dans un pamphlet « D'où vient cette folie suicidaire ? » De ce que l'homme est un grand singe égoïste qui obéit à trois pulsions, sexuelles, territoriales et hiérarchiques. Ces discours servent, à mon sens, surtout à rationaliser le désespoir ressenti lorsqu'on prend conscience de cette situation et d'une impuissance à la changer. Au contraire, une approche scientifique de la question devrait rester ouverte à la remise en question à travers une démarche de vérification ou de réfutation par des faits observables. Dans l'élaboration de notre réflexion, la lecture et les échanges avec ma compagne à partir de l'ouvrage de Conrad Lorenz, « L'agression » a été un moment de prise de conscience. Sa vie consacrée à observer patiemment des comportements animaux lui a permis de formuler deux thèses que j'ai trouvées très inspirantes. La première thèse, c'est d'abord le fait que dans le règne animal, l'absence totale de comportements agressifs entre des individus de la même espèce correspond à des formes sociales impersonnelles, par exemple les bancs de poissons. À l'autre extrémité du spectre, les espèces dans lesquelles on observe des relations d'attachement entre des individus qui se reconnaissent entre eux comme des individus différents et non simplement comme des membres du même groupe, sont également caractérisés par des instincts d'agression entre congénères qui sont totalement absentes, par exemple, chez ces poissons qui vivent en banc. Donc, il y a une corrélation et même plus loin, ce sont en fait ces mêmes instincts d'agression qui sont détournés dans des formes de comportements ritualisés qu'on appelle par exemple les parades nuptiales qui sont en fait le ciment de ces relations personnelles ou inter-individuelles dans ces espèces animales. Et c'est donc la base de ce qu'on appelle l'amour dans les relations humaines. Alors, ces observations remettent en question le préjugé selon lequel l'agressivité serait quelque chose de fondamentalement antisocial et nocif. En réalité, son énergie est la base qui peut être canalisée au service des liens par des rituels. La seconde thèse que je retire de la lecture de Corrad Lorenz, c'est que les problèmes posés par la violence dans l'espèce humaine ne viennent donc pas de l'existence en soi de cet instinct d'agression qui a des fonctions biologiques saines, mais de l'absence de formes d'inhibition ou de ces ritualisations instinctives qui existent de façon complémentaire dans d'autres espèces animales qu'on pourrait dire équipées pour tuer. Un vrai prédateur entre guillemets est capable de tuer d'autres animaux pour se nourrir ou défendre son territoire, mais il n'ira jamais jusqu'à tuer délibérément ses congénères dans des situations de conflit. Le requin n'est pas bestial, comme peuvent l'être les êtres humains entre eux, par exemple sur un champ de bataille. Et donc Conrad nous fait remarquer que l'homo sapiens biologiquement, il n'a pas de griffes, il n'a pas de dents acérées, il n'a pas d'armes dangereuses finalement. Mais par contre, il a une capacité de créer des outils dont la puissance le dépasse complètement. parce que son évolution culturelle est considérablement plus rapide que l'évolution biologique. Son instinct d'agression par conséquent devient le déclencheur de gestes destructeurs parce qu'il y a une absence de ce dispositif de contrôle automatique dont sont dotés les animaux prédateurs naturels. Alors, ce détour par l'éthologie amène à une thèse anthropologique inspirée de Joux que je vous propose. La créativité qui est permise par le mimisme humain impose une responsabilité de l'espèce à s'auto-limiter par sa production civilisationnelle. Donc, étymologiquement, je prends ce terme de civilisation comme étant ce qui fait de nous des citoyens, des membres d'une cité, ce qui nous permet de nous reconnaître une appartenance commune. Dans son essai à succès Sapiens, Harari met en avant des récits collectifs inventés par les humains comme le facteur déterminant pour la production de civilisations. À mon avis, la pensée de Joux se permet d'élargir ce constat. La civilisation est une régulation des gestes humains. Les récits sont l'un des moyens de cette régulation, mais ils ne sont pas nécessairement des fictions. Le grand problème, c'est que cette régulation conduise ou puisse conduire à une dissociation avec la vie. Je vous en donne de nombreux exemples. Par exemple, le dressage scolaire de l'enfant qui doit s'arrêter de bouger, de jouer et donc se dissocier de sa vitalité pour devenir adulte. Par tous ces gestes appris socialement, l'enfant va s'identifier à ce que sa civilisation définit comme étant l'humain et sa place dans le monde. Donc, lorsqu'une civilisation est malade, dissociée de la vie, s'émence, ses membres pensent néanmoins que c'est cela la normalité. Alors, les récits collectifs ont divorcé du réel, ils se sont séparés. Ils rentrent en conflit finalement avec le réel, qui est par exemple le réel de l'écologie aujourd'hui. Jousse a été directement confronté à cette difficulté lorsqu'il dénonçait auprès de son auditoire parisien le sentiment de supériorité civilisationnelle des colonisateurs blancs par rapport à des cultures indigènes qu'ils montraient comme beaucoup plus vivantes et moins sclérosées dans leurs gestes expressifs, dans leur manière de connaître le monde que la culture gréco-latine occidentale basée sur l'écrit. Alors on se pose la question de comment soigner les maladies de notre civilisation. Est-ce que vous connaissez l'histoire du baron de Munchausen ? Embourbé avec son cheval dans un marécage, il trouve cette solution magique de se tirer lui-même par les cheveux. Cette image illustre un peu un problème qui paraît insoluble. une société humaine peut-elle s'extraire elle-même du marécage de ses pathologies civilisationnelles ? Faisons le pari que oui, si elle peut s'appuyer sur des ressources anthropologiques, c'est-à-dire des ressources qui ne dépendent pas de son système social et culturel particulier. Et Jousse notamment s'est employé à nous mettre sur la piste de ressources anthropologiques en s'appuyant sur son milieu d'enfance paysanne et sur ce qu'il est allé chercher dans d'autres milieux extérieurs ou antérieurs à l'Occident moderne. Maintenant, nous allons participer à cette troisième partie sur la piste des traumatismes. Ici, je voudrais éclairer le problème de l'autodestruction collective par une autre piste complémentaire issue de découvertes plus récentes au sujet des traumatismes. Les personnes et les mouvements qui sont engagés pour la défense de l'environnement partent souvent du postulat qu'il s'agit d'un problème de volonté au niveau individuel et politique. Leurs stratégies sont donc basées sur l'éducation d'un côté pour les individus et la pression sur les décideurs d'autre part pour faire évoluer le cadre politique. La faiblesse des résultats de cette approche m'amène à proposer l'hypothèse d'un caractère compulsif de la destruction de l'environnement par notre société. Nous avons en effet l'impression que collectivement nous ne pouvons pas faire autrement. Nous sommes dirigés par nos gestes plus que nous les dirigeons. Quelle peut être la cause qui agit les humains à s'auto-détruire ? Et nous connaissons de tels phénomènes à l'échelle individuelle si l'analogie peut nous aider à comprendre ce qui se passe. Par exemple, une personne qui se fait des scarifications de la peau agit de façon compulsive. C'est un acte de violence contre soi-même qui est douloureux physiquement mais qui suscite aussi dans l'immédiat une forme de soulagement. Et en fait, il en est de même pour toutes les addictions. Savoir que fumer tue à long terme n'empêche pas de trouver à court terme une forme de satisfaction à fumer. ce n'est en effet pas le fruit d'une décision rationnelle et l'information même très explicite ne suffit pas à sortir de l'addiction. À partir de ça, je dirais que les actes de violence peuvent être distingués selon ce critère de la compulsion. Il y a d'un côté l'expression de l'agressivité, donc ça se traduit par une réponse ponctuelle en fonction d'une situation réelle et lorsque la menace qui est perçue disparaît, l'agressivité s'interrompt. D'un autre côté, cela peut être l'expression d'une destructivité. Là, ça se traduit par des comportements répétitifs et peu reliés à la situation présente. Cet ouvrage Pour une enfance heureuse la pédiatre Catherine Guéguen montre que la destructivité est une conséquence de la violence subie par la personne dans le passé et spécialement dans l'enfance. Or, où en sommes-nous sur ce point ? Les violences physiques et psychologiques utilisées par les adultes au nom de l'éducation des enfants, qu'on appelle violences éducatives ordinaires, est un phénomène mondial. 85 à 95% des adultes y ont recours selon un rapport de l'UNICEF de 2009. Alors, Catherine Guéguen cite également des études portant sur des centaines ou des milliers d'enfants qui établissent un lien clair entre, par exemple, les punitions corporelles pendant l'enfance et le développement chez l'adulte de troubles de l'humeur, troubles anxieux, dépendance à l'alcool ou aux drogues, voire délinquance et troubles, développement de troubles de la personnalité. Il y a également d'autres études qui montrent le lien entre une éducation punitive de l'enfant et le fait que soit favorisé au niveau de sa personnalité l'insensibilité, le cynisme, la dureté, la tendance au mensonge, au contraire d'une éducation plus empathique. Elle montre aussi que le recours habituel à des paroles blessantes et humiliantes a en réalité des conséquences potentiellement tout aussi graves que la maltraitance physique. Un autre exemple, des enfants recevant au moins deux fessées par mois à l'âge de trois ans sont violents à cinq ans. Par exemple, ils attaquent les personnes, détruisent leurs propres objets et ceux des autres désobéissent, hurlent, provoquent et menacent. Si la violence subit cause la destructivité, sommes-nous donc condamnés à vie à être victimes de nos blessures d'enfance et à blesser les enfants à notre tour ? Il y a un cercle vicieux qui conduit à leur insu les victimes à devenir violents à leur tour. En termes joussien, on dirait que c'est un rejeu inconscient des gestes violents. Ce phénomène est social, même s'il se manifeste de façon variable en fonction de l'histoire personnelle. La psychothérapeute Alice Miller a écrit de nombreux ouvrages sur ce phénomène et ses multiples conséquences. Cela l'a conduit notamment à remettre en question les théories freudiennes qui contribuent à maintenir un déni culturel sur la souffrance des enfants victimes d'abus de la part des adultes. Alice Miller a largement inspiré le mouvement actuel en faveur de l'éducation bienveillante. Mais ces idées restent très difficiles à mettre en pratique par des adultes qui ne l'ont pas vécu eux-mêmes pendant leur propre enfance. Et la société ne donne pas de soutien aux personnes qui veulent suivre par exemple une psychothérapie pour les aider à évoluer dans le cadre de leurs responsabilités éducatives pour sortir d'une compulsion de cette violence subie. alors les traumatismes fait-elle de l'espèce humaine un raté de l'évolution ? Si on prend un petit peu de recul on peut se demander d'un point de vue biologique comment ça se fait que l'espèce humaine soit aussi vulnérable à la violence et prompte à la reproduire contre elle-même alors que les autres espèces animales ne sont pas à l'abri de subir aussi de la violence de la part de leurs prédateurs les mécanismes du traumatisme ont été jusqu'à ces dernières années très mal compris Peter Levin par exemple a apporté un éclairage nouveau en se basant sur l'éthologie et la neurophysiologie un exemple qui illustre ce processus du traumatisme qui est lié aux situations de survie une antilope sauvage qui a échappé à la mort après l'attaque d'un prédateur ne devient pas traumatisée et anxieuse elle fuit à toute vitesse puis va se cacher dans un buisson là elle est prise de tremblement c'est une décharge de l'énergie qui a été mobilisée dans son corps par des instincts de survie dont s'occupe cette cette base du cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien qui est partagé par tous les mammifères non même plus que les mammifères puisque c'est également les reptiles donc voilà c'est la partie vraiment la plus ancienne du cerveau des animaux terrestres cet exemple illustre que le traumatisme n'est pas en tant que tel il ne réside pas en tant que tel dans le fait de subir une violence c'est une réaction instinctive du système nerveux face à une menace vitale qui reste inachevée parce que l'attaque ou la fuite ne sont pas possibles c'est pourquoi un animal captif lui peut être traumatisé en effet la solution qui est apportée par le système nerveux pour survivre quand on ne peut ni attaquer ni fuir c'est le figement et dans sa forme la plus spectaculaire c'est pour un animal faire le mort mais qui est quelque chose de tout à fait instinctif qui n'est pas volontaire on peut vous déscrire cette situation comme par une image d'automobile qui serait la pédale de frein appuyée à fond mais l'accélérateur aussi donc une très forte tension intérieure mais une immobilité extérieure parce que normalement le figement est de courte durée si l'antilope n'a pas réussi à échapper à son prédateur qu'elle fait la morte soit elle va être dévorée par le lion soit elle profite d'un moment d'inattention de celui-ci pour lever la pédale de frein et fuir à toute vitesse de ce mécanisme découle que l'espèce humaine paraît particulièrement vulnérable au traumatisme pour deux raisons notamment d'abord l'enfant est dépendant des personnes qui prennent soin de lui pendant de nombreuses années il ne peut se protéger ni par l'attaque ni par la fuite et même les relations d'attachement avec ses parents ou d'autres personnes qui prennent soin de lui sont une nécessité vitale en conséquence le figement peut être la seule issue pour l'enfant qui est confronté à des violences ou à des situations de danger en tout cas qu'il perçoit comme un danger la seconde raison c'est que l'enfant est profondément modelé par son milieu son besoin vital d'appartenance donne à la culture de son groupe social une forte influence sur son comportement ce qui peut perturber l'expression de ses instincts de survie corporelle dans ces conditions la réponse de l'organisme pour tenir ce figement sur le long terme c'est la dissociation cela permet de maintenir une forme de répression de cette énergie de survie qui reste activée et présente dans notre système nerveux et notre corps mais cela a un coût c'est source de mal-être de symptômes somatiques et psychiques mais aussi de comportements destructeurs on comprend ainsi que le traumatisme est en fait la meilleure stratégie dont notre système nerveux dispose pour survivre dans des conditions défavorables et le problème c'est que si le traumatisme est collectif ce n'est pas seulement le cerveau d'un individu mais l'ensemble de la société qui est sous influence de ce conflit intérieur entre l'énergie de nos instincts de survie qui nous pousserait à combattre ou à fuir et les mécanismes psychologiques et sociaux qui vont les contrôler alors une bonne introduction à cette nouvelle perspective c'est le livre de Peter Levin Réveiller le tigre voici un extrait du chapitre 4 il résume l'idée que le traumatisme nous concerne tous mais qu'il n'est pas une fatalité alors je le cite le traumatisme est si commun que beaucoup ignorent qu'ils en souffrent et même s'il n'en a pas résulté les symptômes d'un état de stress post-traumatique complet chacun de nous a vécu au moins une expérience traumatique au cours de sa vie de plus comme les symptômes traumatiques peuvent rester camouflées des années après l'événement déclencheur certains d'entre nous qui ont vécu un traumatisme sont encore asymptomatiques l'éventail des causes et des symptômes du traumatisme est large et varié aujourd'hui il est acquis que le traumatisme est fréquent et qu'il peut être causé par des faits apparemment bénins donc par ailleurs dans le livre il précise que les déclencheurs potentiels d'un traumatisme sont donc certes la violence ou des carences affectives pendant l'enfance ou encore des événements extrêmes tels que être confronté à des situations de guerre de catastrophes naturelles mais cela peut aussi être lié à un stress élevé de la mère pendant la grossesse à une naissance difficile au décès d'un proche à un accident à une maladie grave ou encore à une intervention chirurgicale avec anesthésie c'est-à-dire il s'agit de toutes sortes de situations qui sont perçues instinctivement par le corps comme porteuses d'un danger vital voilà je reprends la citation la suite du paragraphe que je citais la bonne nouvelle c'est que nous n'avons pas à en subir les conséquences en tout cas pas éternellement il est possible d'en guérir et il est plus facile de le prévenir que de le guérir ces symptômes les plus étonnants peuvent se résoudre si nous acceptons de nous laisser guider par nos instincts biologiques pour cela nous devons acquérir une autre vision de ce que nous sommes une autre façon de ressentir voilà je vous invite à vous reporter à cet ouvrage si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus ce qu'il entend par là voilà je voudrais continuer en attirant l'attention sur le fait que le traumatisme n'est pas qu'un problème individuel alors d'une part les sociétés humaines ne sont pas toutes démunies face au traumatisme les peuples autochtones sont les héritiers de centaines ou milliers d'années d'évolution culturelle pendant laquelle ils ont trouvé des solutions à ce risque de l'autodestruction collective par la guerre ou l'épuisement des ressources naturelles malheureusement nombre d'entre eux ont été détruits ou culturellement assimilés suite à la colonisation et les survivants à ce processus portent encore un traumatisme collectif pour ce qui le reste de ces peuples il serait intéressant de reconsidérer leurs pratiques traditionnelles de guérison et des rituels par exemple pour le deuil ou pour la pacification des conflits à la lumière de ces connaissances scientifiques sur le traumatisme quelques ingrédients que je vois qui sont en lien c'est le fait d'impliquer la communauté qui permet de s'appuyer sur le besoin de connexion et d'appartenance qui est profondément ancré au niveau de du système nerveux elle mobilise aussi de façon globale les gestes humains par le mouvement les rythmes la parole orale et la connexion avec le monde invisible à contrario une société qui culturellement dissocie le corps et l'esprit ne peut aider ses membres à s'unifier donc tout ça suppose un changement culturel assez important je voudrais préciser que pour autant tous les peuples autochtones n'étaient pas pacifiques Jared Diamond dans le chapitre 2 de son livre de l'inégalité parmi les sociétés bouscule l'imaginaire du bon sauvage en racontant une expérience ce qu'il appelle une expérience naturelle en histoire il met en évidence que le phénomène de colonisation ne concerne pas que les sociétés occidentales ce n'est pas qu'une on va dire qu'un phénomène idéologique lié à une culture particulière le cas étudié porte sur le génocide d'un peuple paisible de chasseurs-cueilleurs les Morioris suite à l'invasion des îles Shatam par plusieurs centaines de Maoris venus de Nouvelle-Zélande or ces deux peuples étaient les descendants d'agriculteurs polynésiens qui ont été isolés géographiquement l'un de l'autre pendant seulement 900 ans et qui ont évolué de façon opposée en s'adaptant aux différences entre leurs îles respectives donc d'un côté un peuple d'agriculteurs qui sont devenus chasseurs-cueilleurs et qui sur leur île isolée avaient développé une culture très pacifique et donc quand ils ont accueilli les les Maoris qui arrivaient ils les ont accueillis avec cette en supposant ces intentions bienveillantes alors que les Maoris eux arrivaient avec un projet de conquête et leur culture qui était très belliqueuse alors en Occident nous sommes plutôt les héritiers de civilisations conquérantes donc du côté des guerriers qui n'ont pas été contraintes jusqu'ici de trouver leur équilibre sans une expansion continue nous avons en grande partie perdu l'héritage de sociétés européennes plus anciennes voire totalement nous sommes donc face à la nécessité d'un profond changement culturel c'est pourquoi des pionniers de la guérison des traumatismes comme Peter Levin ou encore Gabor Maté un médecin canadien qui est spécialiste des addictions cherchent à informer un large public par exemple avec ce film récent qui est disponible sur internet en version sous-titrée qui s'intitule The Wisdom of Trauma la sagesse du traumatisme je voudrais ensuite préciser quelques repères pour suivre cette piste de la prise en compte des traumatismes pour cesser l'autodestruction collective le traumatisme en effet est quelque chose de très puissant comme le personnage mythologique de Méduse il nous fige si on le regarde droit dans les yeux il est donc normal qu'il existe un déni au niveau individuel et collectif par exemple de nombreuses personnes pensent j'ai reçu des fessées et alors je n'en suis pas mort ce sont des mécanismes de protection qui peuvent être surmontés dans un processus de guérison mais il serait contre-productif de vouloir passer en force Bessel van der Kolk est un psychiatre vivant aux Etats-Unis il témoigne des résistances rencontrées aussi dans les milieux professionnels en santé mentale dans le chapitre 10 de son livre Le corps n'oublie rien en effet il a été impliqué dans la création au niveau fédéral donc aux Etats-Unis d'un réseau sur le stress traumatique des enfants avec d'autres professionnels de ce réseau ils ont constaté que les diagnostics reconnus dans le manuel de l'association américaine de psychiatrie n'étaient en fait d'aucune aide pour accompagner et soigner ces mineurs qui ont subi des maltraitances graves je le cite comme ils sont souvent fermés agressifs ou méfiants ils arrivent avec des étiquettes pseudo-scientifiques du style troubles oppositionnels avec provocation traduction ce gosse me déteste et me résistera d'anglais ou troubles disruptifs avec dysrégulation émotionnelle en d'autres termes ils s'en portent facilement du fait de leurs nombreux problèmes ils finissent par accumuler les diagnostics avant l'âge de 20 ans beaucoup ont reçu 4, 5, 6 voire plus étiquettes de ce genre impressionnantes mais vides de sens un groupe de travail composé de 12 chercheurs spécialistes dont Bessel van der Kolk a rédigé un projet de diagnostic plus approprié nommé trouble de traumatisme développemental donc le trouble lié à un traumatisme pendant le développement de l'enfant de façon à refléter de façon globale les observations cliniques sur ces enfants et à en pointer l'origine il a été présenté en 2009 avec de bons appuis scientifiques et institutionnels mais l'ajout de ce diagnostic au manuel DSM-5 publié en 2013 a été refusé tandis que de nouvelles étiquettes symptomatiques tout à fait superficielles qui faisaient leur apparition telles que le trouble explosif intermittent le trouble de désinhibition sociale cela révèle qu'il y a une résistance devant les vastes implications de cette reconnaissance du traumatisme qui pointe les causes sociales de la souffrance de ces enfants ce qui est incompatible avec certaines idées politiques les implications aussi de la reconnaissance du contact humain comme un ingrédient essentiel dans le soin des traumatismes sans oublier des implications économiques par exemple la réduction des prescriptions de médicaments de lutte contre des symptômes qui en découlerait je précise aussi que comme on parle Bessel van der Kolk ou d'autres auteurs sur cette nouvelle approche des traumatismes il y a des fausses routes qui ont été suivies dans les décennies précédentes par certains courants de psychologie ou psychothérapie pour soigner les traumatismes donc maintenant on peut comprendre pourquoi se sont avérées peu efficaces voire source d'aggravation des traumatismes et de la dissociation donc ces stratégies peuvent être comme par exemple la recherche d'une catharsis émotionnelle ou bien l'exposition délibérée à des stimuli par exemple pour des phobies ou encore une recherche exclusive dans le passé de la cause du mal-être la civilisation technologique moderne a été pensée à une époque où les ressources naturelles et les capacités du monde physique à absorber les déchets de nos activités semblent être indéfinies le récit du progrès humain par la science et la technique a offert une réponse à la souffrance et à la peur causées par des menaces vitales collectives telles que les pénuries alimentaires suite à de mauvaises récoltes ou encore les épidémies nous savons désormais que notre puissance matérielle utilisée à poursuivre une prédation illimitée sur la nature nous place dans un processus d'autodestruction massif et rapide nous le savons mais rien ne semble pouvoir arrêter cette fuite en avant accélérée par la rivalité et la recherche de suprématie entre pays et entre entreprises transnationales notre civilisation est malade et notamment d'une addiction à la croissance à court terme cela donne un sentiment de sécurité économique mais à moyen et long terme cela nous promet des cataclysmes inédits dans l'histoire des hominidés et comme avec une personne alcoolique les appels à la raison à la morale à la volonté politique n'ont que des effets superficiels cette impuissance ne peut qu'accentuer le découragement le désespoir jusqu'à la haine de l'humanité c'est pourquoi je crois que la reconnaissance de la vulnérabilité humaine et du rôle omniprésent joué par le traumatisme dans l'histoire de notre espèce en général et notamment dans la civilisation mondialisée où nous vivons permettrait de sortir de cette impuissance le traumatisme met notre organisme en mode de survie c'est une lutte pour la vie qui nous conduit à faire la guerre contre la vie par exemple l'adhésion des populations à l'avènement de l'agriculture productiviste peut être comprise comme une réponse post-traumatique collective suite à la seconde guerre mondiale et ses privations ce fonctionnement de survie post-traumatique restreint nos capacités à répondre de façon adaptée à la réalité présente il met en place un cercle vicieux de souffrance et de remise en acte compulsive de la violence subie il nous paralyse également mais à la racine de ces automatismes dans notre cerveau reptilien se trouvent également toutes les ressources permettant la guérison après tout c'est un héritage biologique éprouvé depuis des centaines de millions d'années pour l'humanité au XXe siècle au XXIe siècle faire le choix de la vie passe par le développement à grande échelle d'une culture de transformation des traumatismes par la reconnexion avec nos instincts et nos émotions c'est-à-dire finalement une nouvelle manière de réguler nos gestes au-delà de la dissociation corps-esprit et les jeunes enfants peuvent nous inspirer sur cette voie merci de votre attention et les jeunes enfants pour la joie de la joie et les jeunes enfants